Bonjour tout le monde, je vais vous présenter toutes mes équipes sur FIFA 18 Je vais vous présenter toutes mes équipes, c'est la première fois que je suis sur cette année J'ai deux équipes à vous présenter, mais si jamais vous entendez beaucoup de bruit de fond C'est ma PS4 qui chauffe donc je peux rien y faire parce qu'elle chauffe et ça fait quand même beaucoup de bruit La première équipe c'est une Liga, Liga Santander, elle est quand même pas mal Au goal, j'ai Diego Lopez, je l'avais déjà présenté cette équipe mais je l'ai bien amélioré depuis Diego Lopez c'est un gardien qui coûte rien du tout Et aussi ne faites pas trop attention au prix parce que j'ai acheté au début du jeu à pas mal de joueurs Donc ça coûte plus cher normalement que maintenant Diego Lopez, un très bon gardien franchement, il y a rien à dire, il fait le taf Ça sert à rien pour moi, dès le début du jeu mettre beaucoup de crédit sur un gardien Parce que chaque année les gardiens, il n'y a pas une grosse différence entre les gros gardiens et les petits gardiens Alors en défense centrale, Rimenez accompagné de Umtiti Alors Rimenez, il est à 85, il a 70 de vitesse, 85 de force et 80 de physique Il est vraiment bon, il défend bien, il est physique Et 70 de vitesse ça peut paraître un petit peu, ça peut paraître trop peu Mais franchement non, il fait le taf parce qu'il est très très bon Et je vous le conseille vraiment, c'est parce que c'est un gars Après moi j'aurais préféré Varane mais il coûte un peu trop cher Donc voilà Umtiti par contre lui c'est vraiment une machine Umtiti Il est très très fort parce qu'il est très bon qui a été de relance Et il est à sa carte, il peut presque jouer au milieu de terrain Il manque quand même juste un petit peu de frappe et puis je vais le mettre un quoi Mais voilà, il a de la vitesse, il sait défendre, il est physique Il est bon quoi, franchement il est très très bon Je vous conseille pour la relance, il est très très bon Donc voilà, je m'enlève un petit peu Côté droit, Demarcos, donc c'est simple J'avais le choix entre Demarcos et Semedo Je choisis de prendre Demarcos parce que tout simplement Demarcos il fait 1,80 Et il est rapide, il est physique et il est très bon quoi En fait alors la seule différence avec Semedo c'est que lui il est un peu plus physique quoi Et c'est ça que je préfère chez Altero J'aime bien la complémentarité, lui il est très complémentaire, complet, bon voilà, je sais pas si ça se dit mais bon Il est très bon, donc voilà Défenseur gauche, Rosé Gaïa, donc voilà, c'est un peu le même style que Jorge Alba Il est tout petit, il est très rapide et tout ça, il est très bon Je vais aller un petit peu plus vite parce que je vais un petit peu trop rapidement Alors Artatoran dans le milieu de terrain, ouais il est bon, il est technique Mais j'ai bien un milieu de terrain avant dans ce propos là, un milieu de récupérateur Un qui sait tout faire et un qui est un peu technique Donc voilà, là j'ai Artatoran pour le côté technique Pour le milieu de récupérateur j'ai Kasemiro qui est très très fort, franchement il m'a pas déçu Et puis Paulinho, c'est une machine de guerre, celui là c'est vraiment un monstre de dingue quoi Genre sa carte quand on se dit, ouais elle est pas mal mais sans plus Mais non franchement je peux vous dire qu'il fait vraiment la différence dans les matchs Je pense vraiment le garder très longtemps avec Paulinho Parce qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot Parce qu'il est rapide un minimum, il défend bien, il est très physique Il a une très grosse frappe et tout franchement il est très très bon Attaquant droit, Inaki Williams, du cheat à l'état pur quoi simplement Je sais pas si ça a remarqué mais dans mes buts, des fois j'ai des mots un petit peu En tout cas Williams il est vraiment très bon, je le conseille A gauche tel le fait extrêmement cheaté, regardez-moi enfin 29 matchs, 31 buts, 20 passes D, c'est un peu, voilà quoi Il est très 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 chaud parce qu'il est très rapide, très très agile et aussi très technique En plus de ça je pense pas qu'il a une bonne finition mais je peux vous dire que Devant le but il rate pas grand chose à tout ça se voit, en réalité c'est stat Et puis en pointe, le mec que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi fort Rodrigo, 31 matchs, 32 buts, 28 passes D, il est énorme, il est énorme Parce qu'il parait pas physique comme ça mais il fait à 81 c'est déjà pas mal Et 68 de physique c'est pas non plus si mauvais que ça, enfin c'est pas terrible mais c'est pas si mauvais que ça Et comme il est très très rapide, ça compense de ouf, il a 4 tâches techniques franchement Il est vraiment très très fort et je vous conseille bien sûr Après pour ma deuxième équipe c'est une Serie A Et une Serie A qui va peut-être coûter à peu près 100 000 crédits, quelque chose comme ça, peut-être plus Donc voilà mais en tout cas c'est une équipe très solide avec Google Chechny, donc je sais pas comment on dit ou je pense que ça doit être quelque chose comme Chechny, je sais pas quoi Il coûte rien du tout et il fait vraiment le taf, il est très très beau Google Après en défense centrale, alors Benacia je m'attendais pas du tout à ce qu'il y aurait une carte comme ça sur ce FIFA là Parce que Benacia pour moi il vaut au moins 15 000 crédits mais j'ai acheté 6700 Franchement c'est très bonne affaire d'acheter Benacia à ce prix là parce que Il défend très très bien, il est physique, il a une bonne vitesse et en plus ça il fait un 90 pour un défenseur c'est vraiment très très bien Après Rodriguez il est vraiment cheaté celui-là, c'est un truc de ouf, regardez moi ses stats Et il fait très bien le taf, côté droit Kansello Et voilà quoi, il est super fort Kansello Il rampe un petit peu plus de physique avec sa taille, il serait énorme mais là il est déjà très très fort quand c'est sa vitesse Après Jordan Lukaku, le frère de Romelu Lukaku pour ceux qui savait pas Il est très rapide, il est physique, c'est un petit peu comme de Marcos mais c'est en côté gauche Donc voilà, bien sûr il est cheaté, il faut absolument l'acheter Après mon plus gros joueur de mon club c'est Marquezio Et franchement j'ai pas été déçu de l'acheter parce qu'il est très très fort Il a une qualité de passe énorme, il est très technique et il sait tout faire Quand on voit sur sa carte il sait tout faire, regardez Il a 4 stats dans le orange et c'est pas moins de 61 Donc c'est un truc de dingue, regardez moi toutes ses stats elles sont magnifiques Le récupérateur, j'ai mis Kajira, très solide, très costaud, franchement j'aime beaucoup J'en connais je le prends, je l'aime beaucoup Parolo, comme d'habitude il a toujours une carte de dingue, c'est un truc de ouf Je l'aime bien, alors comme je vous le dis j'aime toujours un joueur qui récupère les balles Un joueur qui sait tout faire et un joueur technique Donc voilà, c'est la même chose pour cette équipe là Côté gauche, il est ravie avec ses 5 étoiles, il est très très fort Donc peut-être que je vais acheter sa carte boost dans pas trop longtemps Je trouve déjà qu'il fait bien le taf Côté droit, Bel Nadezhki Très fort, il coûte un petit peu cher quand même Mais moi j'aime bien les ZD à 4 étoiles Et en Serie A il n'y en a pas beaucoup Donc je le conseille vraiment de Bel Nadezhki Et puis en pointe, la surprise de cette équipe là Belotti, alors je ne savais pas qui acheter J'essayais d'acheter lui Après je voulais un taquant avec 4 étoiles Il ne les a pas Mais c'est vraiment un monstre Regardez juste un petit truc comme ça, détail attribue Regardez, sa finition, il a 88 en finition En plus de ça, il est très physique Il a 84 de physique Il a 81 en tir 82 de vitesse Il est rapide Il est très physique Il a une énorme finition Imaginez-vous un 88 de finition C'est pas pour rien qu'il coûte cher comme ça Il est vraiment très franc En plus ça, il a les deux pieds Pour moi, c'est deux seuls défauts C'est que la perte caractérale Après ça, ça va encore Mais surtout, le principal défaut C'est qu'il a 57 en passe Disons qu'il ne s'est pas donné une passe Vous avez vu attention, il y a 0 positif Il ne s'est pas donné une passe Mais bon, après ça, il compense très très bien Avec ses statistiques de fou Et ses 88 de finition Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo J'ai été un petit peu long J'ai pris un petit peu mon temps Mais bon, c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous mettez un like Et sinon moi je vous dis Peace ! Merci ! Merci !